Il n'y a pas d'autres choses que nous récolions, il y a des arguments et des preuves que c'est injuste. Mais ils ont dit que c'est nécessaire de laisser le procès électoral pour suivre. Mais pourquoi le PDS a-t-il laissé l'Europe et qu'il n'y a pas d'avancé ? Est-ce qu'il n'y a pas de complot entre les familles libérales ? C'est ce qui a fait le rapport électionnel. Oui, l'argument est d'avancé. Donc je crois qu'ils ont raison d'avancer ça. Parce que c'est totalement incompréhensible. Je dis à vous, le PDS est dans ses droits. Que c'est un candidat qui va recaler. Donc ils peuvent faire ce que c'est. Mais en réalité, c'est Beno qui a facilité au PDS tout cela. N'est-ce pas ? Donc, il y a quelque chose qui se cache derrière. Autre chose, le président, en se prononçant, évoquait également cette question-là au niveau de l'Assemblée nationale. de l'Assemblée nationale. Donc, il y a un candidat qui a été candidat en 2019. N'est-ce pas ? Alors, sa candidature a été invalidée pour d'autres raisons. Exact. N'est-ce pas ? La question de la nationalité ne se posait pas. A Gounsi. A Gounsi. A Gounsi. Donc, il y a une raison pour qu'on a évoqué. Alors, nous, nous sommes dans la question de la nationalité qui est évoquée. La candidature de Karim Ouad est validée dans un premier temps par le Conseil constitutionnel. Il y a quelqu'un qui sait qu'il y a des preuves que Karim Ouad a toujours la double nationalité. Il y a un officier électoral. Il y a un officier électoral de France. Alors, nous, il y a une preuve d'avoir le Conseil constitutionnel en faisant donc une réclamation contre le candidat, contre le candidat Karim Ouad. Tchernon Al-Sansal. Tchernon Al-Sansal. Donc, je m'en m'a fait. Et alors, qu'est-ce que Karim a fait ? Il a produit un document de défense et dans lequel, je m'en ai alors renoncé à sa nationalité. Mais, il y a un problème à ce niveau-là. N'est-ce pas ? Parce que, le décret Binko Defal, c'est un décret du 16 janvier 2024. Publié au journal officiel de la République française le 17 janvier 2024. Alors que, c'est depuis le mois de décembre, donc plusieurs semaines avant cette date-là, que le candidat Karim Ouad dépose son dossier au Conseil constitutionnel et dans le dit dossier, n'est-ce pas, amener une déclaration sur l'honneur pour Wounené. Donc, il est exclusivement de nationalité, de nationalité sénégalaise. Alors qu'en ce moment-là, au mois de décembre, quand il déposait, comment dirais-je, son dossier, il n'avait pas encore bénéficié de ce décret, n'est-ce pas, qui va lui ôter cette nationalité française. N'est-ce pas ? Donc, en réalité, Karim Ouad lit-vous dans sa déclaration, n'est-ce pas, sur l'honneur ? Il y a une ou l'honneur. Le Conseil constitutionnel, oui. Donc, le Conseil constitutionnel, il s'est fondé sur le droit pour écarter la candidature de Karim Maï-Sawad. Contrairement, maintenant, j'ai aussi profité pour régler les problèmes pour vous, aborder les problèmes pour vous, si vous permettez, la candidature de Mme Rose Wardini. Parce que, des fois, nous avons dit assez. Alors, n'est-ce pas, le Conseil constitutionnel avait validé, dans un premier temps, la candidature de Karim Ouad. Des fois, il y a un recours contre lui pour nous invalider. Alors, la candidature de Mme Rose Wardini, personne n'avait fait un recours contre cette candidature-là. Donc, le Conseil constitutionnel, nous n'avons pas les éléments pour savoir que Mme Rose Wardini n'est pas exclusivement de nationalité sénégalaise. N'est-ce pas ? Donc, le Conseil constitutionnel devrait avoir tous les éléments d'appréciation. Ce n'est pas possible. Parce qu'on est dans un monde de près de 200 États. N'est-ce pas ? Alors, nous avons une nationalité guinéenne, nous avons une nationalité française, nous avons une nationalité américaine, nous avons une nationalité suisse, nous avons une nationalité capvergienne, etc. Maintenant, est-ce que le Conseil constitutionnel a matériellement les moyens de vérifier pour tous les candidats ? On va au-delà des 20, parce qu'ils ont déposé, si je ne me trompe pas, 93. Ils ont retenu officiellement au début. Exactement. Est-ce que le Conseil constitutionnel a les moyens matériels de vérifier, n'est-ce pas, si chacun des 93 candidats a déclaré que personne n'a pas une nationalité, une autre nationalité ? Ce n'est pas possible. N'est-ce pas ? Donc, le Conseil constitutionnel, il n'y a rien à faire. Soit, nous saisirons, n'est-ce pas, donc, des réclamations, comme nous avons les éléments matériels pour dire qu'il y a une nationalité dans le Sénégal, nous n'y a rien à faire. Ou bien, nous avons peut-être des indices, n'est-ce pas, concordants, nous avons des indices, nous avons des éléments pour invalider la candidature. Donc, nous avons des éléments pour invalider la candidature, n'est-ce pas ? Alors, si nous avons des indices concordants, nous avons des éléments pour invalider la candidature, n'est-ce pas ? Donc là, celui qu'on peut incriminer, c'est Mme Rose Wardini elle-même, n'est-ce pas ? Donc, nous avons une nationalité, c'est elle qui est fautive et non pas le Conseil constitutionnel. Mais également, dans l'aspect, il y a un texte qui m'a dit aussi, nous avons dit qu'il n'y a pas suffisamment d'informations, nous avons dit qu'il n'y a pas suffisamment d'informations par rapport à ceux qui détiennent une autre nationalité différente de celle sénégalaise, c'est bien le régime et c'est bien le candidat Amadouba. Je pense qu'il n'y a pas de savoir qu'il y a un candidat qui n'a pas de nationalité, c'est bien Amadouba qui est le premier ministre, qui est au cœur de l'État et qui a la possibilité d'avoir des informations que les autres n'ont pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Amadouba a fait un recours contre la candidature de Basirou Diomaï Faïk et la candidature de Chertidiane Dyeï. Exactement. N'est-ce pas ? Donc, c'est-à-dire, nous avons des adversaires, parce que ce sont des adversaires peut-être reboutables, donc l'élimination des candidats qui ne sont pas les 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 candidats. Donc, finalement, de nous comprendre qu'il y a un jeu de dupes et l'idée d'un complot autour de cette question-là est une idée qui est très plausible. Exactement. N'est-ce pas ? Assemblée nationale, député Yafanec, je ne sais pas ce qu'il y a. N'est-ce pas ? Ils ne sont pas les candidats clairement, ou bien la plupart d'entre eux disent « Moi, je suis député du Président de la République. » Le Président, je n'ai pas les candidats. Malheureusement. Ce n'est pas les candidats qui ne sont pas les candidats. Alors qu'ils sont des députés du peuple. Voilà, alors qu'ils sont des députés du peuple. Exactement. Donc, en réalité, vous faites qu'on est le Président d'accord où nous avons, n'est-ce pas, nous enclenchons cette procédure-là que nous ne sommes pas les candidats. Donc, tout cela permet de comprendre qu'entre le législatif et l'exécutif, pratiquement, c'est un bloc. Un bloc, n'est-ce pas ? Au côté, comment dirais-je, du PDS. Exactement. Voilà. Donc, cette idée de complot, c'est une idée qui est bien plausible. Quel est notre compte tenu de tous ces aspects-là, de tous ces indicateurs ? Exactement. Voilà. Pour défaître les règles, nous savons qu'on a fait une émission « Zone d'ombre» qui a eu une édition spéciale. Pour parler de ce que nous savons actuellement, le moment de l'élection présidentielle et de l'élection présidentielle, nous savons qu'on a débuté cette campagne. Nous savons qu'on a fait une élection, nous savons que nous savons que nous savons que nous savons exactement qui va prendre l'élection. Mais, nous savons que le professeur Moussé Diouf, nous savons qu'on a donné des informations sur l'Aïb Dapé, que la commission d'enquête, nous savons qu'on a donné la députée de Beno Bokuakari. Et si nous savons qu'il n'y a pas de l'élection, pas de l'élection. Nous savons que nous avions été repoussé. Est-ce que vous avez dit que nous devons organiser l'élection ? Je ne crois pas qu'on a donné pour organiser l'élection. En réalité, il faut repousser l'élection. Donc, il faut qu'il s'occupe de l'accusation pour l'élection. Alors, comment dirais-je ? Si l'IPDS demandait, c'est un renvoi de l'élection présidentielle pour six mois, n'est-ce pas ? Si je suis tombé au mois d'août, comme je vous l'ai dit. Et donc, d'après l'Aïb Dafé Ouach, les députés de la majorité présidentielle ont demandé qu'on ait l'élection, n'est-ce pas ? Deux ans. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, comme je vous l'ai dit, qu'il y a des élections. Alors que les juristes, tous les gens sont sérieux et honnêtés, ils vont dire clairement que les présidents décidaient. C'est le solide du point de vue juridique. L'Assemblée nationale, c'est le solide du point de vue juridique. Dans la requête du PDS, ils ont demandé donc de nous repousser l'élection de six mois. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dedans ? Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'entrée en fonction, n'est-ce pas, du nouveau président qui sera élu lors de la prochaine élection présidentielle. Alors que la Constitution dit clairement que le mandat du président de la République est de cinq ans. Exactement. N'est-ce pas ? Que également, le mandat de la République est de cinq ans. Exactement. N'est-ce pas ? C'est ce qu'on parle. Donc, l'Olu, la Constitution est d'accord avec le clairement. Donc, le président de la République a une possibilité, il y a une madame. Et d'ailleurs, en 2016, le président de la République saisirait le Conseil constitutionnel pour réduire son mandat conformément à sa promesse, n'est-ce pas, avant son élection. Il a fait oublier son mandat de sept à cinq ans. Le Conseil constitutionnel, il a fait oublier son mandat. Donc, le président ne peut pas, n'est-ce pas, s'arranger les pouvoirs d'augmenter, comment dirais-je, d'allonger son mandat. Et d'ailleurs, dis-je, de Dembouladef, comment dirais-je, de Dembouladef, son discours, annoncer un décret, n'est-ce pas, un décret qui, comment dirais-je, qui abroge, n'est-ce pas, le décret qui avait convoqué le corps électoral pour l'élection du 25 février 2024. Alors, le décret de bouteille, n'est-ce pas, 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 n'est-ce pas. Alors, donc, probablement, ce que j'ai attend, l'Assemblée nationale, ce que j'ai dit, c'est, c'est le même produit où vous basez aussi pour maintenant publier ce décret-là, n'est-ce pas. Donc, ce qui veut dire que même à son niveau, il a des problèmes et il est confronté un peu à un problème de calendrier. Parce que comme la campagne électorale, la campagne électorale a commencé à minuit. Donc, il a voulu arrêter le processus, faire de telle sorte que la campagne électorale a commencé. Donc, il a voulu dire ce qu'il a dit, alors que normalement, il n'y a pas de possibilité. Donc, vous voyez tout cela pour montrer que c'est très compliqué ou bien c'est très complexe même que des fois, il n'y a pas de savoir ce qu'il a fait. Exactement. Voilà. C'est très compliqué parce que ce que vous dites, c'est que vous ne savez pas que personne ne l'a pas. Parce que Ré 8, il y a des charges, il y a des charges, il y a des charges, il y a des charges de constitution. Donc, le mandat de 5 ans, il a voulu donner un exemple précis. Nous avons dit que le conseil constitutionnel avait voulu refuser ça. Donc, le conseil constitutionnel, il a voulu appuyer, il a voulu accompagner. Comme je l'ai évoqué, c'est le président pour que je vous dis, c'est ce que vous savez, c'est le mandat. C'est le président de la République, c'est le président de la République, c'est le président de la République. C'est le président de la République, c'est le président de la République, c'est le président de la République. C'est le championnat, c'est le président de la République. c'est de commencer la campagne effectivement, comme ça devrait se faire alors l'efficacité d'une mesure n'est-ce pas, ne peut être appréciée qu'au terme n'est-ce pas, de sa mise en oeuvre, est-ce que efficace ou pas, mais personnellement je crois que nous avons besoin parce que déjà le président de la République a annoncé l'année, il a abrogé le décret qui convoquait le corps électoral mais le décret qui est en oeuvre n'est-ce pas, ce n'est pas encore publié donc ce qui veut dire que le décret n'est pas appliqué parce que le décret qui est en oeuvre il faut qu'il soit publié au journal officiel n'est-ce pas, donc le décret qui est en oeuvre donc, pour que les candidats prennent leurs décisions et qu'ils prennent pour faire leur campagne je crois que le loi est en oeuvre n'est-ce pas, ils sont dans le ils sont dans le le disney n'est maintenant voilà, maintenant le président est un peu dans sa logique alors l'Ikhon en 2021 par rapport donc aux accusations contre Ousmane Sonko mouneklui yengel dekubi après l'enlou il s'est préparé préparé la police préparé la gendarmerie etc et yengen a l'huile de guerre et autres et depuis lors la stratégie c'est quoi ? la répression n'est-ce pas actuellement il y a plus de mille prisonniers politiques plus de mille prisonniers politiques alors donc en fait stratégie vous avez adopté je vais utiliser la stratégie de la terreur pour amener les gens à se calmer à se mettre dans les rangs et à me permettre de dérouler de dérouler mon programme si l'on le nait maintenant est-ce que l'opposition est-ce que l'opposition est-ce que l'arrange là la grosse la grosse question alors actuellement bien évidemment depuis 15h comme l'incoe ça bouge de partout n'est-ce pas que ce soit à Dakar que ce soit à Thiers que ce soit à Saint-Louis donc il y a des informations à travers les médias ou les réseaux sociaux que il y a des informations qui font état de l'arrestation n'est-ce pas de madame Aminata Touré de l'arrestation de madame Antababa Karmgom qui sont actuellement entre les mains des forces des forces de l'ordre alors est-ce que l'eau d'une attaque manifestation est arrêtée je ne suis pas je ne suis pas sûr donc c'est ce qui veut dire que probablement et surtout sous le je ne sais pas que vous avez voté une proposition de loi Bobou ça risque d'être encore très 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 agité et en plus de cela nous avons vu les communiqués les déclarations qui viennent de partout en dehors de la classe politique toute la société civile pratiquement est unanime sur le caractère illégal n'est-ce pas de la décision que le président de la république a prise des communiqués qui viennent d'ailleurs également de certaines chancelleries et qui ont demandé au respect du calendrier électoral n'est-ce pas donc ce qui est c'est pour nous amener à une situation d'incertitude oui c'est ça donc finalement il y a une situation une situation chaotique et l'eau je crois que président de la république moi je crois que il y a deux mandats promettre qu'il y a le droit de faire le troisième mandat c'est le mot il y a le droit de faire le troisième mandat mais nous avons le troisième mandat nous avons une élection c'est dans c'est dans 24 heures la campagne c'est dans 24 heures l'élection c'est dans une vingtaine de jours n'est-ce pas je dis cette décision aussi grave je sais c'est une décision qui ne peut pas passer comme ça je crois que je ne peux pas le carrément mais je ne peux pas le carrément je ne peux pas le carrément et je ne peux pas le réoui est-ce qu'un président sortant devrait en arriver là je ne pense pas et puis donc ça corrobore le fait que nous sommes en réalité il a renoncé à la troisième candidature par contrainte mais nous avons le droit qui nous avons depuis des années qui permettent de prouver véritablement que le président en réalité ne voulait pas vouler un troisième mandat n'est-ce pas mais donc la situation n'est-ce pas parce que en fait tous les caméras sont rivés sur le Sénégal n'est-ce pas nous avons un rôle pour quelqu'un qui est très respecté respectable au plan international nous avons un bon après voilà la présidence il pourrait même il pourrait même peut-être prétendre aller au niveau de l'ONU ou dans d'autres structures et autres vous y posez ces actes-là mais il faut compromettre ses chances d'être intégrés dans ces institutions internationales où les gens sont très attachés à la démocratie effectivement peut-être avant une dernière question c'est ce qu'il y a qui est qui est parce qu'il y a qui est qui est qui est ou qui est qui est qui est qui est qui est actuellement qui est qui est qui est qui est au Sénégal qui est une représentative d'eux et qui est un solo nous nous avons une représentative mais si nous avons un débat nous avons à communiquer à nous ou nous nous avons la majorité des Sénégalais et surtout le continent africain nous avons des coups d'état nous ou d'être institutionnel ou constitutionnel voilà c'est d'ailleurs de fnf la communication des bouts c'est bouddhigy d'affronter un communiqué mais un communiqué très décevant pourquoi parce que alors dans le communiqué de la cdao à réalité ils ont une âme n'y aura fait l'eau les présidents n'est mon voilà n'est cool n'est cool candidat pour la prochaine élection moni n'y a dit n'y a fait l'eau également le fait que le président a appelé à un dialogue mais c'est pas ça le problème c'est pas ça le problème le président ne peut plus être candidat selon la loi il ne peut plus être candidat le président a appelé à un dialogue national il ya de cela quelques mois une deuxième ou troisième voilà c'est ça voilà pour amener ça n'est que l'on premier dialogue national n'y a pas l'oufi président n'a pas appelé à un dialogue national donc c'est un non événement en réalité donc l'événement c'est quoi le président de la république doit respecter le calendrier électoral l'eau l'a évoqué donc la cdao devait se prononcer par rapport à cela n'est ce pas mais malheureusement tout ce qu'on accuse à la cdao surtout ce qu'on accuse la cdao c'est d'être un syndicat de chef d'état qui est là à la solde des chefs d'état et qui ne qui ne fait absolument rien véritablement pour préserver la stabilité pour préserver la démocratie dans le monde donc d'ailleurs j'ai hâpé janvier rambou du new york c'est une bande dite d'eau est pas alors souvent les nuits les nuits regretter d'y rejeter mais les candidats les les comment s'appelle encore les coups d'état militaires mais coûts d'état militaires je crois que le boulot n'est quoi la fin d'affaire d'affaire à amdoukou yoral est pas donc d'un total fort amnés la cdao doit faire dans la stratégie préventive au lieu d'eux harbelie amdiam lui de reprononcer donc par rapport à ça la cdao devrait condamner fermement ce coup d'état constitutionnel est invité le président de la république à respecter le calendrier électorale voilà effectivement comme n'est qu'on aurait coup d'état constitutionnel voilà ça maintenant institutionnel parce que d'années comme mon qu'il mouille d'ouvrir l'offre n'est pas juste c'est vrai que voilà l'eco opposition vide ou d'une barrage pour le conseil constitutionnel qu'est ce qu'on appelle institution une bérite qui réuni ni une warne de flénie manipulé les millingues à amener non le copaulé comme en professeur d'un et barrec l'ingard de moins sa conclusion par rapport à la situation de prévaloir actuellement qui rume comme de l'opinion et d'accueil, c'est que vous avez un peu de courage et que vous avez des questions et vous avez des questions et des questions politiques. Quelles sont tes conclusions sur ce que je veux dire? Oui, ce que je veux conclure c'est qu'il y a des questions comme la plupart des Sénégalais les questions comme tous les démocrates, tous les gens imbues de valeurs, de valeurs républicaines, de valeurs démocratiques. Que le président de la République a plus à perdre qu'à gagner dans ce pacte-là qu'il a posé. N'est-ce pas? Président, choisiront un candidat. Notamment Amadouba. Amadouba. N'est-ce pas? Alors, Amadouba, démonne pas d'enregistrement au niveau de la RTS. Déjà, on a déjà d'enregistrement. Ce n'est pas qu'au sorti de cet enregistrement-là, il faut adresser à la presse. Donc, pour appeler au respect du calendrier électoral, ce qui veut dire que le candidat même du président de la République est favorable à l'organisation d'une élection. Conseil constitutionnel, l'organe qui retenit les candidats officiels et définitifs à une élection présidentielle, il a dit ce qu'il a dit ou bien il a dit ce qu'il a dit. Les candidats, ils se sont déjà préparés. Et imaginez, imaginez, même la presse, Gaëlle a beaucoup de choses qui ont fait. J'en ai, j'ai amené beaucoup de écoïs. Ils ont déjà préparé leur logistique, leur donner du matériel. Je pense qu'il y a des médias qui ont amené. Des fois, ils ont appelé pour recruter. N'est-ce pas ? Ils ont les correspondants. Ils sont top candidats. Le ryup, c'est un investissement massif. N'est-ce pas ? Si on a amené, ils ont des choses. Tu vois ? Même la télévision. Et vous voyez, et vous voyez. Et juste avant le démarrage de l'émission, j'ai reçu l'information selon laquelle on a retiré à Wal Fahdi sa licence. Exactement. C'est une décision très grave. C'est une décision très grave. Très grave. Dans un premier... Parce que Wal Fahdi, il a fait un défi de l'économie. Il a fait un défi de l'économie. Alors, il a fait un défi, comment dirais-je, indirect par rapport à la situation qui prévaut les manifestations hautes. C'est la liberté de presse. Exactement. Dans un premier temps, le ministre de la communication, Tiam, Moussa Bokar Tiam, a fait arrêter l'économie, sinon il a fait un défi de le signal. Ils sont allés plus loin que cela, c'est-à-dire retirer à Wal Fahdi sa licence. Vous imaginez la portée de cet acte-là. Centaines, voire peut-être milliers de personnes travaillent directement ou indirectement au niveau de Wal Fahdi. N'est-ce pas ? Retirer à Wal Fahdi sa licence, c'est renvoyer des centaines de personnes au chômage renvoyer des centaines de personnes au chômage, c'est mettre des milliers de Sénégalais dans une situation dramatique. N'est-ce pas ? Et puis, le Loulou, ce n'est pas une bonne image. Wal Fahdi a fait l'imouï symboliser par rapport à la presse sénégalaise, par rapport à la liberté, par rapport à la démocratie. Je crois que ce sont des actes d'une extrême gravité. J'appelle tout simplement tout le monde. J'appelle d'abord le président de la République. Je crois qu'il est capable de faire mieux que ce qu'il est en train de faire. Je crois qu'il est dans le sens véritablement de l'amener à prendre des décisions meilleures que celles-ci. Et je lance un appel également au chef religieux. N'est-ce pas ? Donc, il y a une information, mais c'est une information qui n'est pas vérifiée. Il y a une autorité, mais ça, ce n'est pas une information vérifiée. C'est tellement élargé. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. En réalité, je crois que nous ne nous avons pas dit que le président revienne à l'orthodoxie. C'est-à-dire faire de telle sorte que l'élection est déroulée dans les conditions qui sont voulues. que les gens qui connaissent le Sénégalais n'ont pas été à la retraite, véritablement, ils ont des défis. Ils ont donné, ça va de l'intérêt de tout un chacun et surtout pour la paix sociale. Vous voyez, il y a des choses qui sont voulues. Je dis souvent à mon élevé. Vous avez fait cours sur certaines leçons. Je vous disais, quand ils connaissent la valeur de l'élection, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils sont en Gaza, ils sont en Syrie, ils sont en Fénèles, Libé, etc. Ils ont la valeur de la paix. n'est-ce pas ? Donc, nous, nous, nous devons cultiver la paix et en ce moment précis, ce sont surtout les autorités qui prennent les décisions et qui doivent véritablement créer les situations d'une paix sociale au Sénégal. C'est une édition spéciale. Nous avons fait un professeur Moussé Diouf qui nous racontent ce que vous savez actuellement dans ce qui est le rapport des élections. Ce qui est un rapport grec, c'est que tous les Français sont les décisions qui ne sont pas très importantes pour nous respecter ce qui est le plan électoral. Il y a eu des motifs qui ont évoqué les choses qui sont qui doivent repousser l'élection. C'est ce qui a été dit pour nous parler de Moussé Diouf et aussi pour nous parler de tous les pouvoirs et de tous les pouvoirs qui ont évoqué et de tous les pouvoirs dans le plateau. ou in challah, direz-vous. Merci.